Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez des extérieurs s'il fait beau chez vous. Moi j'en profite pour vous faire une vidéo, alors bien entendu un peu différente des précédentes, parce que dans celle-ci nous allons parler de l'exercice que je vous ai proposé sur les réseaux sociaux, exercice qui était en lien avec les élections européennes qui ont lieu dimanche. Alors, ma motivation n'était pas de vous proposer un tirage dans lequel vous auriez simplement à désigner qui allait être le grand gagnant de ces élections européennes, donc de répondre simplement par oui ou non, et on en restait là. Mon objectif, et plutôt mon idée principale, c'était de pouvoir rebondir sur cet exercice pour aborder quatre sujets, quatre sujets qui sont importants lorsque l'on parle de tarologie, de cartomancie, d'art divinatoire, de voyance. L'idée, c'était donc d'aborder quatre sujets, comme je venais de le dire précédemment. Le premier sujet, ça va être les questions. Quelle est la bonne formulation des questions ? Parce que parfois, on peut avoir tendance à avoir du mal à faire l'interprétation d'un tirage, à avoir une difficulté dans la sélection de la méthode employée, mais tout simplement parce que la question n'est pas très claire et l'information que l'on souhaite obtenir n'est pas clarifiée elle aussi. Elle non plus, pardon. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Le deuxième, ça va être le tirage à une seule carte. Je vais donc vous présenter cette méthode que j'utilise maintenant depuis un certain temps. Je vous présenterai les différentes modalités, dans quel cas vous pouvez l'utiliser et quelles sont les trois grandes catégories de questions que l'on peut poser avec le tirage à une seule carte. Et pour le troisième sujet, nous allons parler d'une thématique que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude de rencontrer lors de vos stages ou lors de vos lectures en lien avec la cartomancie, la voyance, la tarologie. C'est ce qu'on appelle la convention mentale ou plutôt l'accord que vous pouvez passer avec votre jeu pour qu'il puisse vous répondre à une question fermée, c'est-à-dire de pouvoir sélectionner avec votre jeu, de pouvoir définir avec lui comment est-ce que vous souhaitez qu'il vous réponde favorablement ou défavorablement à votre question. C'est principalement une méthode qui est utilisée avec le tirage à une seule carte, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Et enfin, la quatrième thématique, le quatrième sujet que l'on va aborder, et le dernier, il sera consacré à l'interprétation des cartes qui sont sorties lors du tirage, lors de l'exercice pratique que je vous ai proposé. Alors bien entendu, je ne vais pas analyser toutes les cartes, je ne vais pas les passer toutes en revue, je vais uniquement m'attarder sur les deux premières qui vont correspondre donc aux deux parties qui ont eu le plus de voix. Alors si vous n'avez pas eu accès à la publication que j'évoquais précédemment, pas de panique, je vais redonner juste après cette vidéo le contexte du tirage, donc le contexte de l'exercice. Sous-titrage ST' 501 ... Alors nous allons à présent parler des questions, les questions que l'on peut poser à son jeu. Toutes les questions peuvent être posées, la seule difficulté va être de reformuler votre interrogation pour qu'elle puisse correspondre, pour que votre jeu puisse vous répondre. Donc il y a différentes techniques pour ça. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est des conseils, des conseils qui vont vous permettre de mieux poser vos questions et de faire attention aux petites erreurs. Premièrement, et ça, ça va se retrouver dans toutes les thématiques que vous allez pouvoir aborder, c'est d'être clair par rapport à l'information que vous souhaitez obtenir. Et bien entendu, ce n'est pas la réponse à donner, la réponse que vous attendez, mais bien l'information que vous souhaitez obtenir. Alors cette information, elle peut être de différentes natures. Ça peut concerner un événement, ça peut concerner une personne, ça peut concerner une date, ça peut concerner un lieu, un vécu, une émotion, peu importe. Mais quelle est l'information que vous souhaitez obtenir ? Par exemple, vous avez une personne qui vous pose la question, comment va évoluer ma vie sentimentale pour les six prochains mois ? Ok, et là, c'est parti, on pose la question, elle est posée, on fait le tirage. Mais en fait, quelle est l'information dont a besoin cette personne ? L'idée, ça va être de creuser parce que, comment va évoluer ma situation amoureuse s'il y a des sous-questions par rapport à cette première question, à cette question principale ? Premièrement, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je vais continuer ma relation actuelle qui a tendance à être un petit peu anxiogène et dans laquelle je ne me retrouve pas du tout ? Est-ce que nous allons passer à une autre étape, par exemple, d'avoir un projet d'enfant ou de se marier ? Pourquoi pas ? Donc, vous voyez, derrière une question, il faut tout de suite clarifier l'information qui est attendue, l'information que vous souhaitez obtenir. Pardon. Et c'est ce qui va vous permettre, par la même occasion, de pouvoir être au clair sur le tirage que vous allez effectuer. Parce qu'en fonction de l'information attendue, vous n'allez peut-être pas faire un tirage, par exemple, en croix ou un tirage en trois cartes, passé, présent, futur. Donc, c'est vraiment l'information que vous attendez, l'information que vous souhaitez obtenir, qui va conditionner la méthode de tirage que vous allez choisir et quelle sera donc la stratégie qui sera la plus appropriée. Lorsque vous posez vos questions, assurez-vous toujours de mettre une notion de temporalité, une notion de temps. Comment va évoluer ma situation amoureuse dans les six prochains mois ? Est-ce que je vais avoir une augmentation cette année ? Mettez toujours une notion de temps. C'est ce qui va permettre à votre jeu de vous répondre, de rester dans une case, de rester dans un cadre dans lequel il va pouvoir être focalisé, dans lequel même vous, en tant qu'interprète, vous allez pouvoir vous focaliser sur cet élément sans vous disperser. Et à ce moment-là, tous les tirages qui sont soi-disant adaptés, qui vont soi-disant plutôt vous proposer une prévision à court, moyen ou long terme, tout cela peut être mis de côté parce que c'est vraiment votre question qui va vous permettre de situer la temporalité et ainsi de pouvoir répondre à cette information dans un espace qui est donné. À présent, nous allons parler du tirage à une seule carte. C'est une méthode que j'ai apprise avec Kevin Meunier lors du séminaire de Taropi, mais c'est sûrement une technique que vous allez pouvoir retrouver chez d'autres formateurs, d'autres praticiens, et notamment Alexis Tournier parce que j'ai découvert dans son ouvrage consacré à l'oracle de Béline qu'il présentait le tirage à une seule carte. Donc là, c'est vraiment une méthode qui est très intéressante parce qu'elle va vous offrir la possibilité d'explorer une thématique, une problématique, un sujet en posant plusieurs questions. L'idée, ce n'est pas de simplement se cantonner à une question, une réponse au travers d'une carte et on passe à autre chose. C'est vraiment, il y a une thématique, il y a une problématique, c'est vraiment le cœur du problème, c'est le cœur du sujet et à partir de là, on va aller poser les questions qui sont liées au tirage à une seule carte parce que nous avons quatre grandes thématiques liées à ce tirage qui vont ainsi vous permettre, comme dans un puzzle, d'agencer un petit peu toutes les pièces pour mener à bien votre construction et ainsi réussir votre tableau. Ça peut être par la même occasion d'avoir la vision la plus globale pour vous permettre une marge de manœuvre, pour vous permettre d'avoir tous les éléments à votre possession pour agir du mieux possible. Donc en fait, c'est un tirage qui va aussi bien vous permettre de répondre à des questions fermées et ouvertes et on va pouvoir ainsi les alterner lors de cette stratégie qui sera employée. Si vous choisissez et je vous le recommande vivement d'utiliser plusieurs cartes au travers par exemple au minimum quatre cartes qui vont correspondre aux quatre grandes thématiques, posez-les sur votre table et laissez-les face visible. Ne les remettez pas dans votre jeu. Vous pouvez choisir de les poser les unes à la suite des autres, donc horizontalement, les unes en dessous des autres, verticalement, ou bien de manière un petit peu plus déstructurée en les dispatchant sur votre table. En les laissant présentes sur votre table, ça va peut-être vous amener d'autres éléments, des éléments qui n'ont pas été, qui ne concernent pas directement la question du consultant ou de votre question, mais qui vont peut-être vous donner des éléments qui vont vous permettre de préciser ce qui se cache derrière la question qui a été posée. Parce que parfois, on est face à l'arbre qui cache la forêt, on est vraiment sur un sujet qui est abordé, mais qui n'est pas celui qui est le plus problématique, celui qui est vraiment au cœur de la question existentielle de la personne qui vient vous consulter. C'est un petit peu le dessous de l'iceberg. Par exemple, lorsque un consultant vient vous voir et que vous, pour aborder, imaginons, une thématique professionnelle et que sur les quatre cartes, vous en sortez deux ou trois qui sont en lien avec l'amour, avec les sentiments, avec la rencontre, ça peut vous amener, ça peut vous permettre de poser la question si actuellement, il est bien dans, s'il est dans un coup, s'il est habillé dans une relation, comment ça se passe pour lui, etc. et de peut-être voir s'il n'y a pas un aspect qui peut aider à mieux comprendre sa problématique du jour parce que parfois, imaginons, là pour une question professionnelle, une personne qui a du mal à faire décoller son entreprise et sur les trois cartes, c'est tout ce qui est en lien avec le domaine amoureux, le domaine sentimental, et bien peut-être que la problématique que le consultant cherche à régler n'est pas du domaine du professionnel, elle est peut-être liée à sa vie personnelle. Si vous choisissez d'aborder le consultant par rapport à ça, faites-le de manière la plus pédagogique qu'il soit avec beaucoup de bienveillance. On ne fait pas de thérapie sauvage comme c'est malheureusement le cas dans des pratiques de voyance. Il ne s'agit pas de donner plein d'éléments de manière très décousue et le consultant se prend plein d'éléments dans la figure auxquels il n'était pas nécessairement préparé, auxquels il ne voulait peut-être même pas avoir une réponse. Donc là, l'idée, c'est prendre un petit peu de recul, essayer de poser quelques questions pour voir si c'est quelque chose qui fait sens pour lui, qu'il souhaite aborder, s'il y a un refus ou un rejet. Dans ces cas-là, vous mettez l'information de côté. Ça ne vous empêche pas de mener à bien votre consultation, de la mener à terme. Mais en tout cas, vous savez que c'est un aspect qui est vraiment le cœur du problème mais qui ne souhaite pas être abordé. Pas grave. Ça sera peut-être durant une prochaine consultation. Donc maintenant, on va voir quelles sont les quatre grandes thématiques que vous pouvez aborder. Premièrement, on va avoir les cartes dites de représentation. C'est quelle est la carte qui va représenter, par exemple, cette personne par rapport à son projet. Eh bien, imaginons, nous avons la carte du soleil. Eh bien là, on a une personne qui, par rapport à ce projet, est peut-être en recherche d'une personne qui va pouvoir le soutenir, le seconder. Ou au contraire, on a une personne qui est vraiment très heureuse, épanouie, qui se sent vraiment portée parce qu'il se sent sous une bonne étoile, il se sent gorgé d'énergie, il n'a qu'une envie, c'est de pouvoir construire et mener à bien son projet. Voilà. Donc, on a vraiment une carte de représentation. Quelle est la carte qui représente le consultant aujourd'hui, tout simplement ? Quelle est la carte qui représente le consultant par rapport à son projet, par rapport à sa problématique, par rapport à sa rencontre ? On peut vraiment le faire pour plusieurs types de questions. Vous pouvez même le faire par rapport à une situation, par rapport à une relation. Quelle est la carte qui représente le consultant par rapport à la relation aujourd'hui ? Quelle est la carte qui représente le futur conjoint ? Ou au contraire, quelle est la carte qui représente le conjoint actuel ? Alors, il ne s'agit pas là de faire de l'ingérence par rapport à une personne qui n'est pas présente dans le cadre de la consultation, mais plutôt de dire « Bon, là, on voit qu'il y en a un qui est vraiment dans l'épanouissement, qui cherche vraiment à peut-être mettre en place de nouvelles choses. » Et au contraire, vous, vous êtes peut-être un petit peu en retrait. Ça va simplement donner une ambiance, une représentation par rapport à la question du consultant. Ensuite, vous allez avoir des questions de type conseil. Des questions de type conseil, oui, c'est ça. Alors, soit comment que vous conseille votre jeu par rapport à votre projet pour mener à bien cette rencontre. Vous pouvez aussi avoir des questions de type coaching. Quelle est l'attitude à adopter ? Quelle est l'attitude à éviter ? Quel comportement dois-je choisir d'adopter pour réussir mon examen du permis de conduire ? Par exemple. Le troisième type de question que vous pouvez poser, c'est tout ce qui est en lien avec les événements à venir. On est vraiment sur du projectif. Dans quelle direction va évoluer ou peut évoluer mon projet si je choisis de le mettre en place prochainement ? Ou comment va évoluer cette rencontre dans les six prochains mois ? Attention, si vous choisissez d'utiliser la formulation dans quelle direction va ou peut évoluer ? Si vous choisissez d'utiliser le verbe aller, vous allez être vraiment dans une notion de prédétermination avec peu de marge de manœuvre. Et si vous choisissez d'utiliser le verbe pouvoir, là, ça offre une possibilité pour vous d'agir, d'avoir des éléments sur lesquels vous pouvez interagir, des éléments sur lesquels vous pouvez intervenir pour mener à bien votre projet. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne par rapport aux questions qui sont liées à l'avenir. Vous avez des personnes qui sont plutôt dans une optique de se laisser un petit peu porter, de suivre le courant, d'autres veulent plutôt être autonomes, d'être actifs. Donc là, faites attention au verbe parce qu'il va aussi avoir une incidence sur l'interprétation et le choix des cartes qui vont sortir. Et enfin, la quatrième thématique de questions liées au tirage à une seule carte va concerner les questions fermées. Vais-je obtenir ce poste ? Vais-je réussir mon entretien ? Les questions fermées se retrouvent vraiment dans la quatrième catégorie. Donc à présent, on va passer au troisième sujet de cette vidéo qui est lié à la convention mentale. Mais avant de passer à ce troisième sujet, j'aimerais savoir si le tirage en une seule carte est une méthode que vous employez déjà lors de vos consultations ou lors de vos tirages à titre personnel ou bien si c'est une découverte pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire. Allons à présent explorer la convention mentale ou plutôt l'accord que vous pouvez passer avec votre jeu pour qu'il puisse vous répondre par oui ou non. En fait, par rapport à des questions fermées, il est aisé de trouver dans un jeu des cartes qui vont tout de suite vous donner une réponse positive ou une réponse négative. Vous avez même des oracles qui sont composés de cartes oui, peut-être ou non, notamment l'auriacle. Mais vous pouvez parfois avoir des jeux dans lesquels la réponse est un petit peu plus ambiguë, elle va être plus difficile à interpréter. Donc l'idée, c'est de passer une convention avec votre jeu dans laquelle vous partez du principe que telle carte, telle ambiance, telle carte, telle ambiance de carte, tel élément de carte pourront vous donner un élément positif ou au contraire un élément négatif. Par exemple, je souhaite savoir si je vais obtenir mon concours. OK. Eh bien là, si je suis avec le Béline, je peux demander à mon jeu, donne-moi une carte de réussite, de laurier ou de papier ou en lien avec des papiers. Là, c'est clair dans ma tête. Si j'ai une carte qui est en lien avec un de ces éléments, la réponse sera positive. Maintenant, s'il s'agit de questions liées à l'amour, vous pouvez partir du principe que la réponse est oui par rapport aux questions liées aux relations, liées aux sentiments. Si vous êtes en face d'une carte ayant plusieurs personnages, par exemple, une carte qui évoque les sentiments, l'amour, une carte d'émotion positive ou au contraire une réponse négative si on est sur une carte qui est seule, une carte qui évoque la tristesse, une carte qui peut évoquer aussi le tourment. Voilà, on peut avoir ces éléments-là. Donc en fait, c'est vraiment la convention que vous allez passer avec votre jeu pour qu'il puisse vous répondre du mieux possible. Un exemple, je souhaite savoir si je vais déménager prochainement. Eh bien là, je peux partir comme je peux adopter la convention avec mon tarot, la convention-ci. Donne-moi une carte de mouvement pour m'indiquer que c'est un oui. Donne-moi une carte de stagnation si c'est un non. Eh bien, si vous tirez l'empereur, là, on a clairement une réponse non. Parce que l'empereur est bien, est installé sur son fauteuil, il n'adopte pas de mouvement. On aurait la même chose avec la carte du diable. Mais si on avait la carte du mat, la carte du mat, c'est un personnage qui est en mouvement, donc bien entendu, la réponse est favorable. la carte du chariot, la carte de l'ermite, parce que, alors même s'il évoque le retard, mais c'est quand même quelqu'un qui chemine, qui le fait avec prudence, et encore, la carte de l'arcane sans nom. Alors, c'est vrai que l'arcane sans nom, ce n'est pas nécessairement une carte que l'on associe au mouvement. Et pourtant, alors, dans certains jeux, on voit qu'elle est, qu'elle a le pied qui est dans le sol, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux, et notamment, notamment avec le, l'oracle, l'oracle n'importe quoi, avec le tarot de Chris Hadar, où là, on voit que l'arcane sans nom a bien les deux pieds sur le sol. Donc là, ces éléments vont donner une réponse positive. Alors, pourquoi j'associe l'arcane sans nom au mouvement ? Parce qu'elle est en train de faucher, et lorsque l'on fauche, lorsqu'on choisit de récolter, lorsqu'on choisit de travailler en extérieur, eh bien, on est dans une dynamique de mouvement. Par contre, en fonction de la carte qui va sortir, sachez aussi ouvrir votre interprétation parce que votre carte, par l'observation que vous en faites, elle peut vous donner des éléments complémentaires à votre interprétation. Si je reste sur la question de départ qui est comment est-ce que je vais déménager cette année ? Eh bien, la carte de l'arcane sans nom, quand elle peut évoquer un oui, elle va parler d'un oui, mais en même temps, elle va amener une réflexion en disant, mais par rapport à ce déménagement, il y a une notion quand même peut-être de pesanteur, de labeur, et est-ce que c'est quelque chose qui peut vous mettre en colère ou qui peut susciter de la colère ? Est-ce que ce projet va peut-être vous demander de rompre avec certains schémas, peut-être d'un point de vue professionnel, parce que, n'oublions pas, une carte qui est liée au travail ? On l'associe au labeur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un lien avec le professionnel qui pourrait être aussi une contrainte, qui pourrait être l'élément le plus impacté par rapport à ce projet de déménagement ou au contraire, est-ce que cela va vous demander peut-être de prendre de la distance, de peut-être agir de manière un peu incisive par rapport à certaines relations, parce que ça suscite un éloignement, ça conduit à un éloignement et là, ça va vous demander peut-être de poser clairement les choses pour mener à bien votre projet. On a plusieurs possibilités. Si on avait l'ermite, là, on est vraiment sur la prudence. Est-ce que vraiment on a envie de déménager ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà ruminé depuis un moment ? Est-ce que c'est vraiment essentiel de mener à bien ce projet ? Est-ce qu'il y a derrière ça une démarche spirituelle ? Est-ce qu'il y a derrière ça une démarche qui est plutôt la volonté de se retrouver ? D'ailleurs, est-ce que dans le déménagement je pars seul ou est-ce que je pars accompagné ? On a plusieurs possibilités. Donc, quand vous avez la carte au travers de la convention mentale que vous avez adoptée avec votre jeu, la carte qui sort une fois qu'elle est tirée, une fois que vous l'avez interprétée, pensez, apprend à dézoomer un petit peu, observez ce qui se passe et quels sont les éléments que vous offre cette carte-là pour vous amener peut-être une interprétation un petit peu plus étoffée. Parce que bien souvent, le fait de répondre par oui ou par non, ça peut être intéressant, mais on n'a qu'une partie de l'équation en main. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'élargir l'interprétation. Comme ça, ça vous permet de faire ce que l'on nomme dans le cas des consultations. et j'ai repris cet argument de chez État de mort, c'est de faire l'enquête. On va avoir un élément et ensuite, on va continuer comme la pelote de laine, en fait, on va continuer à tirer sur la corde, sur la ficelle pour faire le dérouler et ainsi avoir le plus d'éléments en notre possession pour prendre la meilleure décision. Voilà pour la notion de la convention mentale ou de l'accord que vous pouvez passer avec votre jeu. Alors pareil, pareil que précédemment, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez ? Est-ce que c'est vraiment un élément que vous utilisez, vous, dans vos tirages, notamment les tirages à une seule carte pour des questions fermées ? Est-ce que c'est une découverte ? Est-ce que pour vous, c'est envisageable de le mettre en pratique ? Passons à présent à la correction de l'exercice. Pour rappel, les cartes que j'électionnées répondaient à la question « Quel est le parti qui va remporter les élections européennes de juin 2024 ? » Dans cette question, on a une notion de temps, juin 2024, et on est aussi au clair sur l'information que je souhaite obtenir. Quel est le parti qui va remporter ? Sous-entendu, quel est celui qui va remporter le plus de voix et par voie de conséquence le plus de sièges ? Lors de la publication, j'ai une personne qui a laissé un commentaire en disant qu'il y avait en fait dans ce type d'élections plusieurs parties gagnantes. En effet, mais la formulation de ma question était « Quel est celui qui va remporter les élections ? » Donc, celui qui va remporter le plus de voix. Donc, pour la correction, on va faire un petit tour par rapport, faire un petit tour d'horizon par rapport aux cartes que j'ai pu sélectionner. Je ne vais pas les passer toutes en revue. Mais lorsque, de votre côté, vous souhaitez utiliser cette méthode, le tirage à une seule carte, non pas pour des parties, mais par exemple pour plusieurs postes, plusieurs postes lors d'un choix professionnel, lorsque vous êtes face à différents candidats pour un poste, lorsque vous avez plusieurs choix de vacances, pourquoi pas, de direction, de lieu, pardon, vous pouvez utiliser cette méthode pour sélectionner une carte par domaine, par élément et ainsi voir celui qui vous paraît le plus pertinent et celui qui répond à votre question. Alors, dans ces cas-là, je vous invite vraiment à écarter toutes les cartes qui, tout de suite, vous répondent par la négation. Lors du tirage, on avait eu la carte de l'entrave. Alors, tout de suite, ça nous donne un nom. On n'a pas besoin... En fait, quand une carte vous donne un nom, surtout avec cette méthode du tirage à une seule carte, vous n'avez pas besoin de perdre de temps en interprétation, de détailler. C'est un nom. OK, on passe à autre chose. Pour info, j'ai complètement oublié de le signaler, mais le tirage que j'ai effectué, c'est avec l'Oriacle, l'oracle de Kevin Meunier que vous pouvez donc vous procurer sur son site. Donc, continuons avec les différentes cartes. On avait notamment la carte du balai. La carte du balai, c'est clairement, là, on n'est plus du tout sur le devant de la scène. C'est vraiment, tu dégages, laisse la place à d'autres. Alors, la carte du stop, je pense qu'elle, elle parle d'elle-même de toute façon. Mais on pouvait avoir des cartes un petit peu plus complexes. Par exemple, la carte de l'odorat, où là, ça peut être bon, ça sent bon, on est dans de bonnes effluves, ou au contraire, là, je pense que je n'ai pas eu le nez assez fin, ça ne va pas du tout être bon, ça ne sera pas bon pour le parti, etc. Là, on est vraiment face à des cartes qui peuvent être un petit peu plus complexes. Donc, dans ces cas-là, vous mettez ces cartes complexes de côté, sauf si, bien entendu, dans votre tirage, vous avez tout de suite la carte qui répond à votre question. Continuons maintenant avec la carte du mariage. C'est une carte qui aurait pu donner une réponse positive. On a des personnes qui sont sur le devant de la scène, qui sont là en train de légaliser quelque chose, ils prennent à témoin les autres, ils sont au centre de l'attention. On peut évoquer dans ces cas-là le parti, le parti d'un côté, tout le peuple, tous les citoyens de l'autre et les représentants qui sont au centre. Pour moi, c'était un non. Ce mariage était un non. Pourquoi ? Parce que dans ma question, j'ai demandé quel était le parti. Sous-entendu, je voulais vraiment une personne, une entité permettant de représenter l'assemblée, la communauté, le parti, le parti dans son ensemble. Et bien là, si on observe bien, on a deux personnages. Donc pour moi, c'était un non de toute façon. Et on peut aussi avoir une carte qui va nous donner des éléments peut-être sur du long terme. Et là, je vais rebondir sur le commentaire que Kevin avait laissé. c'est la carte du stratège donc pour le parti d'Asselineau. Là, pour moi, de toute façon, c'était un non. Tout simplement parce que l'une des pièces de l'échec était tombée et ça me faisait vraiment penser à un échec et mat. Mais par contre, c'est une carte qui peut là dire OK, là, il y a un échec. Par contre, on peut réfléchir à comment placer nos pions de manière différente. On va changer de stratégie. On va commencer. Là, ça a été peut-être une première étape pour l'avenir, pour peut-être envisager d'autres manifestations ou d'autres actions qui vont pouvoir permettre cette fois-ci de mener à bien la réussite du parti, par exemple. Pourquoi pas ? Donc là, on pouvait avoir dans cette carte une réponse négative par rapport à la question que j'ai posée, mais elle peut aussi nous donner un élément qui est plutôt sur du long terme, une ambiance en signifiant quelque part que c'était peut-être là de poser des pions pour une stratégie qui sera peut-être plus bénéfique à l'avenir. À présent, on va se concentrer sur les deux cartes représentant les deux premiers parties. On avait l'intuition pour Jordan Bardella et nous avions le démon pour la majorité présidentielle. Alors, quand on voit cette carte-ci, quand on voit la carte des démons, c'est un nom, ça c'est clair, on ne peut pas faire autrement. La carte de l'intuition était quand même un peu plus ambiguë. Lorsque je l'ai tirée, c'est une carte qui m'a suscité tout de suite un élan extérieur, un élan vraiment d'aller hors de moi et j'ai entendu le mot représentation. Donc là, on a clairement le fait avec cette carte-là de quelque chose qui sort de nous, quelque chose qui se représente, quelque chose qui se révèle. Alors, pour information, cette carte-ci, la carte de l'intuition, c'est une carte qui va bien sûr nous parler de médiumnité, donc on peut le voir, ça évoque cette petite voix intérieure, c'est aussi notre boussole. C'est donc une carte qui va nous parler de révélation, de pouvoir aussi concrétiser ses pensées et de prendre ses désirs pour des réalités. Donc là, on a quand même une carte qui répond très favorablement à ce parti. Alors, est-ce que vous, quand vous observez cette carte, est-ce que pour vous, elle donne une réponse favorable ? Je ne vous demande pas parce qu'on a déjà les résultats, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse de simplement répondre par oui ou par non, c'est vraiment toute l'argumentation. D'ailleurs, c'est ce que je vous demandais durant l'exercice, c'est de ne pas simplement répondre oui ou non, c'est qu'est-ce qui, pour vous, vous permet de répondre par un oui ou par un non à la question. Donc là, quand vous observez cette carte de l'intuition avec les éléments clés que je vous ai donnés, est-ce que pour vous, c'est cohérent ? Est-ce que vous auriez vu les mêmes éléments ? Est-ce que vous l'auriez interprété de la même façon ? Et enfin, la carte des démons parce qu'elle est quand même intéressante. Donc la carte des démons dans l'Oriacle, c'est donc une carte qui est très différente de la carte du diable du Taron de Marseille. On voit, on retrouve quand même trois personnages, mais dans l'un, on a quand même un côté un peu un peu espiègle, bout en train et en plus, les personnages, ils nous font un petit clin d'œil. Donc on n'a pas du tout quelque chose d'assez malveillant, d'assez malsain, alors que là, on a quand même quelque chose qui peut nous faire froid dans le dos. Donc la carte des démons, c'est une carte qui va nous parler de la méchanceté, qui va aussi nous parler des actes répréhensibles, des voleurs, de tout ce qui est de l'ordre de la perversion, de ce qui est peut-être indomptable chez nous, ce qui est de l'ordre de l'animalité, c'est aussi être extrême, franchir des limites, la manipulation, etc. Donc là, la réponse était un non et quand j'ai sorti la carte, ce qui m'a surtout interpellé, c'est les cornes. Et en fait, les cornes, on les associe souvent à des personnes qui sont trahies, avoir des cornes de cocu, etc. Donc là, on peut se dire que c'est un parti qui se les fait mettre bien profond et par conséquent qui ne s'attendait peut-être pas du tout à ce genre de résultat. Tout à l'heure, je vous avais précisé qu'il était intéressant quand on avait une carte d'essayer de voir si elle nous donne une ambiance, un autre élément. Et moi, je vous propose de faire, au travers de cette carte-là, de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec la dissolution notamment de l'Assemblée et de par l'acte du Président que l'on peut retrouver au travers de cette carte. Et si vous regardez bien, on a quand même, dans le regard, on a une notion de détermination qui est quasiment excessive d'obtenir tout à tout prix. Donc là, on peut retrouver dans cette carte l'idée de, OK, il y a une trahison, on n'a pas pu obtenir ce que l'on veut, mais par contre, on est capable d'agir de manière assez, de manière inattendue parce qu'on souhaite obtenir, entre guillemets, gain de cause, on souhaite ne pas laisser ça, laisser ça comme ça. Il y a vraiment cette idée, c'est vraiment ce regard qui est quand même assez évocateur, ce regard qui présente que, voilà, même s'il y a cette situation, quoi qu'il en soit, on a un objectif, on souhaite s'y tenir même si les actes sont quand même assez surprenants et perturbants pour peut-être une majorité des personnes, mais quoi qu'il en soit, je ne me laisserai pas avoir, je n'ai pas envie qu'on continue de me la mettre à l'envers, donc automatiquement, je continue et je vais agir de manière peut-être un petit peu excessive, de manière peut-être un peu brutale parce que je veux obtenir gain de cause. Est-ce que vous, dans la carte du diable, quelle aurait été l'interprétation que vous auriez faite par rapport à la question de base que je rappelle ? Quel est le parti qui va remporter les élections européennes de juin 2024 ? Et maintenant, au vu de ce qui se passe dans notre pays, de l'attitude, notamment du président et de ce que ça va générer, quelle est l'interprétation que vous pourriez voir dans cette carte ? Alors, je vous invite à noter vos interprétations en commentaire et n'hésitez pas, n'hésitez pas à donner votre retour, votre interprétation, vos ressentis, vos sensations. Je me ferai une joie de pouvoir y répondre et d'interagir avec vous par rapport à ça. Et là, donc on arrive au terme de cette vidéo. Donc, j'espère que les sujets qui ont été abordés vous ont parlé, ont été intéressants pour vous, vous ont permis peut-être d'obtenir d'autres conseils, d'autres connaissances qui vont vous aider dans votre pratique. Et puis, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, notamment sur deux méthodes de tirage. La première, ça va être sur le chien de pique. C'est une méthode que j'affectionne particulièrement, surtout avec le jeu du 32 cartes. On peut le faire avec le 32 et le 52. Mais vous verrez une variante que je vais vous proposer pour l'utiliser avec le tarot. Ça peut être un peu complexe, mais on peut quand même le faire ou avec des oracles. Et enfin, le deuxième tirage, ce sera le tirage en 13 cartes. On peut le faire pareil en cartomancie traditionnel avec le 32 ou le 52 cartes. Mais moi, c'est un jeu que j'ai appris avec le Yagel Didier et j'aime toujours l'employer en guise de tirage d'ouverture. Donc, je vous propose de me retrouver dans ces prochaines vidéos et d'ici là, prenez bien soin de vous, profitez des extérieurs, profitez du beau temps si c'est le cas chez vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.